Et nous sommes connectés avec un docteur, docteur Pierre Billard, médecin du sport de la maison Sport Santé de Maud, également membre du Cercle de la Donnée pour une chronique sur le monde de la donnée et son impact sur notre santé, un impact bien physique. Bonjour Pierre. On va donc reprendre une conversation qu'on a depuis quelques temps avec le Cercle de la Donnée à propos de cette étude qui est consacrée à l'empreinte matérielle du numérique, cette empreinte sur le vivant. Une dizaine d'experts ont mis à jour cette empreinte. Cette étude a vocation à interpeller à la fois la société mais aussi les pouvoirs publics de ces problématiques en rapport avec la collecte massive de données. Vous vous abordez en particulier cet impact sur la santé. A première vue, ce n'est pas une évidence. Vous allez nous éclairer sur le sujet. Oui, merci et bonjour. Effectivement, à première vue, ça peut ne pas sembler parfaitement évident, ce lien entre santé physique et données, peut-être par le caractère assez abstrait et immatériel de la donnée. J'ai d'ailleurs été associé secondairement à cette étude du Cercle de la Donnée qui abordait initialement la santé par le prisme de la santé mentale, par le biais de Sophie Laveau qui a intervenu sur cette antenne et qui a participé à la rédaction de la rubrique portant sur l'impact extrêmement délétère sur la santé mentale. Donc mon intervention a permis d'élargir la réflexion à deux autres domaines de la santé plus organiques, la partie maladie et la manière de les prendre en charge. Et on peut identifier, c'est au moins deux problématiques pour schématiser. La première est celle des écrans, sachant que les écrans, ça constitue réellement la première interface entre la donnée et son usager. Et là, pour le coup, les effets sur la santé organique sont parfaitement décrits. Et le deuxième est celle du poids de la donnée dans l'organisation des soins, qui est un petit peu moins lisible et un petit peu moins étudiée, mais qui touche pourtant une modification sur l'exercice de la médecine et celle plus globalement de l'organisation du système de soins. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter de ce temps d'écran que l'on passe et qui est de plus en plus important dans notre quotidien ? Comment vous réagissez face aux applications qui nous font faire du temps d'écran, mais qui nous incitent à davantage d'activités physiques et à diminuer le temps de la sédentarité ? Quel est votre regard là-dessus ? Alors oui, globalement, il faut s'inquiéter. Il y a effectivement des applications qui ont vocation ou qui permettent de diminuer le niveau de sédentarité ou d'augmenter le niveau d'activité physique. Donc là, je pense à quelques exemples de notifications ou d'alertes pour passer un certain temps assis, faire quelques exercices pour rompre ces temps de sédentarité. Je pense également aux applications qui permettent d'inciter à multiplier le nombre de pas dans la journée ou à favoriser les déplacements actifs. Et puis sur le champ de l'activité physique, on a également réellement des séances d'activité physique encadrées en ligne pour favoriser des séances d'accès plus pratiques. On peut avoir des partages et enregistrements d'agendas d'activité physique à communiquer à tous ses proches pour l'aspect motivationnel. Donc oui, il existe des applications qui vont dans ce sens. Malheureusement, ce ne sont hélas pas la majorité des applications puisque finalement, on a une profusion d'applications qui, au contraire, augmente significativement le temps passé devant un écran. Et on voit que le temps moyen d'usage des écrans dans toutes les tranches de la population, il ne fait que croître et en particulier chez les plus jeunes. Et or, il est parfaitement établi depuis longtemps que le niveau d'activité physique qui baisse, sachant que les écrans arrivent comme première concurrence chez l'enfant face à l'activité spontanée qu'il va vouloir avoir. Et donc, le niveau de sédentarité, c'est-à-dire le nombre d'heures où il va rester planté derrière son écran. Donc, ces deux éléments ont un impact majeur sur la santé avec une augmentation du nombre de maladies chroniques, plus de maladies inflammatoires, plus de cancers, plus de maladies métaboliques. On voit l'augmentation de l'obésité, l'augmentation du diabète, l'augmentation de toutes les maladies cardiovasculaires et qui, de surcroît, apparaissent de plus en plus tôt. Et au final, une augmentation de la mortalité. Donc, finalement, une population qui, avec cette exposition majeure au temps d'écran, augmente leur sédentarité, et je passe rapidement sur les troubles du sommeil et les troubles musculosquelétiques associés, sont responsables d'une baisse de la qualité de vie et une augmentation de la mortalité. Autrement dit, l'irruption dans le monde virtuel, dans notre quotidien, c'est extrêmement délétère sur la santé. Et puis, on ne voit pas visiblement de changement de trajectoire actuelle, même s'il y a une prise de conscience sur ces sujets. Prise de conscience, notamment grâce à des rapports comme celui auquel vous participez avec le Cercle de la Donnée. Merci beaucoup, docteur Billard. Je rappelle que vous êtes médecin du sport de la Maison Sport Santé de Maud et également membre du Cercle de la Donnée. Merci à tous de nous suivre. C'était Smartech. J'étais très heureuse d'animer cette émission. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada